Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Anne-Sophie Pierre. Pour me présenter brièvement, je suis ingénieure de formation. J'ai travaillé de 2000 à 2007 dans l'industrie textile. Et puis en 2007, j'ai rejoint Decathlon sur une responsabilité qui était vraiment sur la conception, le développement, la production. Et puis j'ai toujours eu une appétence pour l'innovation. Donc je suis devenue responsable d'innovation de cette entité industrielle dans laquelle j'étais entrée. Et puis en 2016, j'ai découvert l'innovation frugale, alias Jugade, dont je vais vous parler aujourd'hui. Et ça a un peu piqué ma curiosité quand j'ai vu faire mieux avec moins pour plus de personnes. Je me suis dit déjà, il y a un challenge intellectuel là-dedans qui est intéressant. Et après, je me suis dit, par rapport à Decathlon, on veut faire des produits qui soient simples, qui soient accessibles. Ça peut être intéressant de creuser cette démarche-là. Donc voilà, c'est ce que je viens de vous présenter aujourd'hui. Et depuis 2016, je m'attache en fait à m'approprier cette démarche. Parce que quand je me suis renseignée un petit peu, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de méthode. Et à tel point aussi que je me suis dit que ce que j'avais acquis, testé, chez Decathlon, ça pouvait aussi intéresser d'autres entreprises. C'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc juste pour faire un peu le teasing en fait de cette démarche, des points d'intérêt initiaux en tout cas de cette démarche, c'est faire mieux avec moins pour plus de personnes évidemment. Mais pourquoi ? Je m'étais dit au début, peut-être que ça peut faire des choses moins chères, plus responsables. Et la conséquence de tout ça, l'innovation. Donc voilà comment en 2016, pourquoi je me suis intéressée à cette démarche. Ah oui, je n'ai pas dit. Aujourd'hui, je suis dans l'équipe innovation de Decathlon et je suis basée en Haute-Savoie pour aider les sports de montagne à innover. Donc je ne fais pas que de l'innovation frugale, je fais aussi de la stratégie innovation tout court. Alors on va passer un petit moment ensemble sur ces trois points. Déjà je vais vous présenter cette démarche, d'où ça vient, où elle est née, c'est quoi les grands principes. Ensuite je vais vous présenter mes leviers. Comment chez Decathlon, moi j'ai pu le tester et en dehors de Decathlon. Et je crois assez fort en ces leviers en fait. Comment, si aujourd'hui vous cherchez de l'inspi et vous sortez de cette salle en disant comment on applique l'innovation frugale. J'espère que vous aurez compris grâce aux trois leviers que je vais vous présenter. Et puis enfin, deux exemples de mise en œuvre de ces leviers. Alors la première chose, ces trois slides qui ne sont pas très chouettes, pas très optimistes, mais vous les connaissez déjà, on est au-delà. On est au-delà, au-delà de nos continents. Il y a des nouveaux continents qui sont des continents de déchets, de déchets plastiques, qui représentent quand même 80 000 tonnes de plastique et qui circulent dans les océans, qui s'agglomèrent en fonction des courants. Ces déchets font moins de 5 cm, c'est des toutes petites particules, qui viennent évidemment de la pollution terrestre. Deuxième chose, on est au-delà de notre budget. C'est quelque chose qu'on voit partout, qu'on vit au quotidien, sur notre pouvoir d'achat. Mais aussi, si on est là, school of product, c'est sur les produits, c'est sur les matières premières qui vont composer nos produits. Ces matières premières, pour les extraire, pour les transformer, l'énergie coûte de plus en plus cher. Et puis, le dernier point, évidemment, on est au-delà de nos limites. Le jour du dépassement, je ne vais pas vous l'apprendre, chaque année, ça avance. Et on est aussi, je pense aussi que vous connaissez ce slide-là, sur les limites planétaires, on dépasse assez largement la majeure partie de nos limites, sept limites planétaires. Voilà, donc, en fait, ma conclusion, c'est de se dire, on n'a plus les moyens de concevoir des produits comme avant. Voilà, la page pessimiste. Et il y a quand même de l'espoir, notamment à travers des nouveaux comportements, des nouveaux modèles, des nouveaux usages. Cécile en parlait, bien sûr, tout à l'heure. J'ai mis entre guillemets, parce que c'est même le thème de la journée, produits responsables ou consommés responsables. Donc, je ne sais pas si c'est ma définition. Elle a présenté tout à l'heure des graphiques aussi, pour expliquer un peu ce que ça pouvait être. Mais on a, par exemple, Yuka, 16 millions d'utilisateurs. C'est quand même assez intéressant. Vinted, plus 64% de chiffre d'affaires en 2021. C'est quand même assez intéressant. Moins d'emballages, un géant comme McDo qui se met à faire comme ça de la vaisselle. Ça aussi, c'est un signal qui est plutôt fort. Et puis aussi, le flight shaming. Vous connaissez ce mouvement ? Non. C'est un comportement qui tend à dire « Vous, prendre l'avion, ce n'est pas bien. » Et comme l'indique son nom. Et donc, en Suède, c'est assez, j'allais dire, vieux, en 2019. Moins 9% quand même de gens qui prennent l'avion. Et puis, évidemment, en France, cette loi, je ne sais pas si elle va arriver, mais en tout cas, on en parle aussi beaucoup, pour interdire les lignes intérieures qui font moins de 2h30, en disant « Prenez plutôt le train que l'avion ». Donc voilà, les observations sur des adaptations à certains comportements, certains usages, et donc certains business. Voilà sur la partie contexte. Maintenant, je vais vous parler d'innovation frugale et d'où ça vient. S'il y a un slide à retenir, c'est celui-ci. L'innovation frugale, le sens, qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment ça, c'est faire mieux, avec moins, pour plus de personnes. Donc en gros, est-ce que cette solution est une solution frugale ? Est-ce qu'on a fait mieux qu'avant ? Est-ce qu'on a fait avec moins qu'avant ? Donc est-ce qu'on a baissé l'impact environnemental ? Et est-ce qu'on a fait pour plus de personnes ? Est-ce qu'on l'a rendu accessible ? Est-ce que ça a permis la résilience à plus de personnes ? Et derrière, j'ai mis un triangle, parce que ce qui est en haut, ce qui est un point d'intérêt majeur, en tout cas c'est ce que j'ai découvert avec cette démarche, c'est que le point d'intérêt majeur, c'est les personnes qui d'habitude sont en bas de la pyramide. Je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard, mais en tout cas c'est assez curieux. Donc ce slide-là, il est hyper important. Est-ce que quelqu'un connaît ce mot « jugad » ? Vous avez entendu parler ? « Jugad » en indien, ça veut dire « bidouille ». C'est pas super classe, mais ça veut dire ça. Jugad, bidouille, bricole, voilà. Donc ces solutions sont « jugad ». Vous voyez, prendre une douche, pommeau de douche, j'ai pas de pommeau de douche, c'est pas grave, je vais percer un seau et ça va faire pommeau de douche. J'ai rien pour chauffer mon lèvres, je suis étudiante, bon voilà, comment je me débrouille ? Un fer à repasser, coincé entre deux piles, ça fera l'affaire, etc. Donc ça fait sourire, mais en tout cas c'est des solutions qui sont assez spontanées. Spontanées, ça veut dire qu'on bricole un truc avec ce qu'on a sous la main. Et c'est des solutions aussi ingénieuses, en fait, qui fonctionnent. Elles fonctionnent quasiment instantanément avec ce qu'on a sous la main. Donc derrière ça, il y a quand même une pépite qui est à garder, en fait, qui est absolument incroyable. Et c'est ce que je vous ai mis, c'est un peu la maquette, quoi. C'est le premier truc maker fait tout de suite, spontanément, et qui marche. Par contre, moi j'ai trois enfants, là ce que fait le papa indien de mettre une bouteille vide dans le dos de sa fille pour pas qu'elle se noie, perso, j'oserais pas, je le ferais pas. Donc, Jougad, c'est la solution qu'on bricole, et Frugal, par contre, ça a plus une connotation d'entreprise, de responsabilité, de scalabilité. Alors, le papa de cette démarche, en tout cas, qu'il a fait connaître, c'est Navier Hadjou. Il a sorti l'innovation Jougad il y a dix ans d'Oupil. Là, il vient de sortir d'ailleurs dix ans après ce que ça a donné. Et dans ses livres, il y a beaucoup d'exemples, beaucoup d'exemples d'entreprises, en général sud-américaines ou indiennes, qui ont développé, en fait, des solutions Jougad. Et si je vous spoil, en tout cas, le premier bouquin, il parle de six principes. Et vous voyez, dans ces six principes, au moins, les trois premiers, moi qui suis dans l'équipe innovation de Décathlon, je me dis, les trois premiers, finalement, c'est un petit peu des choses qu'on retrouve, en fait, dans des démarches d'innovation. Rechercher des opportunités dans l'adversité. Faire plus avec moins. D'accord, ça, c'est quand on est peut-être très contre. Par contre, les trois derniers, ça m'a un peu surprise. Viser la simplicité, suivre son cœur. Et alors là, dernière phrase, intégrer les marginaux et les exclus. Comment on va faire ça ? Donc, ça m'a encore plus surprise, en fait, de découvrir ça. Plus donner envie de creuser. Mais par contre, ça ne m'a pas expliqué comment ça s'applique l'innovation du GAD ni l'innovation frugale. Ça, c'était il y a dix ans. Depuis, en 2022, en fait, ce mouvement a grossi. Et en particulier, la low-tech. Ça vous dit quelque chose, la low-tech ? Oui, qui connaît ? Une large partie de la salle a levé la main. L'ADEME, en fait, a structuré la démarche. Donc, l'ADEME, Cécile a parlé aussi plusieurs fois de cet organisme. C'est l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Donc, c'est un peu les arbitres, en fait, sur la partie développement durable. Moi, j'ai pu participer, en fait, à cette publication, parce que là, je vous ai mis la définition pour la low-tech. Mais évidemment, il n'y a pas que ça dans cette publication qui date de l'année dernière. Ils ont posé une définition qui est là, que je vais quand même lire dans une minute. Mais en fait, ils rapprochent les deux termes, innovation frugale et innovation low-tech, pour eux, même combat. D'accord ? Donc, peut-être que je vais switcher de l'un à l'autre, mais en tout cas, pour l'ADEME, c'est la même chose. C'est la même mentalité, c'est le même état d'esprit. Donc, la low-tech est une démarche visant pour un besoin considéré comme utile, voire essentiel. Donc, déjà, là, on a déjà un premier indice en disant comment appliquer cette démarche. À y apporter une solution technologiquement proportionnée et soutenable. Donc, là aussi, c'est intéressant, ça veut dire que proportionnée et soutenable, on est capable de le mesurer. c'est-à-dire la plus simple et agile, ça, on va beaucoup en parler, la plus sobre en ressources et en énergie, et la plus appropriable par le plus grand nombre. Donc, là, on retombe un peu sur le faire mieux avec moins pour plus de personnes. Donc, voilà un peu cette définition. Et vous voyez, sur la fleur, les trois premiers pétales, ça ressemble un peu à de l'éco-conception, finalement. Par contre, les autres pétales, on va carrément vers de la transformation de la société. Donc, ça déborde, en fait, sur la société. Donc, voilà, pour poser le concept en disant le sens, faire mieux avec moins pour plus de personnes et le quoi, voilà, défini par l'ADEME. C'est bon pour ça ? Alors, les leviers, je vais vous en présenter trois. Le premier, c'est les besoins essentiels. On a parlé tout à l'heure de définir un besoin utile considéré comme essentiel. Et donc, je vais vous passer cette vidéo. Est-ce que quelqu'un la connaît ? Une personne de... Ça va, tu ne diras rien, alors, s'il te plaît. Je vais vous passer cette vidéo qui est en anglais, mais selon moi, les images, quand même, parlent d'elles-mêmes. Elle est quand même assez facile à comprendre. Et puis, on se revoit après la vidéo qui dure quelques secondes et j'aimerais que vous me disiez à la fin de la vidéo, c'est quoi le besoin essentiel de ce couple. Ok ? On peut lancer la vidéo ? On peut lancer la vidéo ? Parce que vous n'avez pas. On peut lancer la vidéo ? 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 Non seulement la gorge, la gorge, la gorge, la gorge, la gorge, la gorge, la transporte, la gorge, la gorge, la gorge, la gorge, la pancarie, la gorge ! Et enfin, la gorge, Et nous avons même atteint à notre monde ici. Nous n'avons pas à prendre. A rien à la gorge, rien à engorge. Mais à rien. Ça c'est assez facile, c'est-ce que l'on fait l'est plus facile de miser que l'allez de faire alors est ce que vous avez une idée du besoin de ce couple comment se faire un jus c'est ça finalement c'est un jus qui est bon si on a bien compris bio ouais et ça comment facilement carrément donc là je pense qu'on a défini les contours de leurs besoins et quelle aurait été selon vous la réponse la plus la plus simple pour répondre à ce besoin un presse orange quelqu'un a une autre idée acheter du jus de fruits vous l'achèteriez cette machine oh vous êtes déjà dans la déconsommation à votre avis elle coûte combien cette machine qui dit plus de 300 dollars ok tout le monde qui dit plus de 500 dollars un mois ok alors quand donc ça c'est venu de la silicon valley juicero une boîte de la silicon valley qui a sorti ce produit vraiment et il ya une autre entreprise de presse qui s'appelle bloomberg et qu'on a fait son commentaire par rapport à ce produit là est ce qu'on peut lancer du coup l'autre vidéo s'il vous plaît la technique et qu'on a fait son commentaire par rapport à ce produit Sous-titrage MFP. Merci beaucoup pour la vidéo. Je vous ai entendu rire. Ça fait quand même très mal pour cette boîte qui a sorti ce produit. Mais en tout cas, le Premier ministre indien, quand il a vu ça, ça ne l'a pas fait rire. Parce qu'il a dit, au lieu d'avoir des gens qui font des trucs dans la Silicon Valley qui ne servent à rien, je les invite à venir m'aider dans mon pays à concevoir des choses utiles. Donc vous, par rapport à vos produits, repensez à Jucero en disant, c'est quoi le besoin ? C'est quoi la réponse la plus simple pour répondre à ce besoin ? Encore une fois, ça peut paraître bête, mais toute cette conception pour rien, en fait. C'est hallucinant. Donc ça, c'est le premier levier. Et ce n'est même pas un levier, c'est presque la première étape. Le deuxième levier, c'est le levier du D. Donc oser décomplexifier, débarrasser, décarboner, déconstruire, désophistiquer. Donc là, je vous ai mis par exemple un exemple en termes de design. Donc j'ai bossé ces exemples-là avec un designer qui me disait, en fait, le côté frugal du design, c'est quand tu ne peux plus rien enlever. On a été au bout, en fait, de la conception quand on ne peut plus rien enlever. Le deuxième exemple sur démultiplier, c'est un exemple qui m'a été donné par Ikea. J'ai eu la chance d'aller au siège de Ikea pour parler d'innovation frugale. Et ils m'ont donné, en fait, cet exemple-là. Ils avaient dans leur gamme ce sucrier. Donc ce sucrier, il est composé de deux éléments, un pot en verre et puis une partie verseur. Et ils voulaient faire ce, je ne sais pas, même le pousse-pousse, un distributeur de savon. Et ils ont tout simplement utilisé le pot, en fait, du sucrier. Ils l'ont mutualisé avec le pousse-pousse à savon. Et donc ils ont sorti que la, ils ont développé que la partie pompe, en fait, de ce distributeur de savon. Après, sur la partie textile, comment on peut diminuer nos déchets et essayer de se dire, on fait 100% utile ? Un autre exemple de D, c'est décomplexifié. Donc là, c'est un exemple de Tom Ebrard, qui est designer dans la frugalité et la sobriété. Et il rend visible tous les organes de cette machine à café. Il y a même un tuto, on peut le faire soi-même, pour se dire, si c'est plus facilement accessible, on pourra aussi plus facilement le réparer. Donc par cet acte, il rend la chose plus simple à appréhender. Une deux chevaux, c'est peut-être plus facile à réparer qu'une Tesla, soi-même en tout cas. Donc c'est des exemples à propos du D, sur des réponses qui sont hyper simples. Le dernier levier, vous voyez, c'est quand même assez simple. J'en ai que trois, mais ces trois-là, c'est vrai que ça marche plutôt bien. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est quand on répond, ne pas créer de nouvelles ressources, ne pas repartir d'une page blanche. Se poser la question, quelles sont les ressources existantes, abondantes et quasi gratuites que je pourrais détourner ? C'est ça, en fait, derrière le mot « hacking » et le « hacking positif », détourner positivement pour mon usage. Donc est-ce que ça peut être, par exemple, les fameux déchets plastiques de ce qu'on a vu tout à l'heure ? Est-ce que ça peut être les déchets d'une autre entreprise ? Est-ce que ça peut être aussi un savoir-faire de personnes qu'il y a autour de moi ? Quelque chose de très concret, c'est que par rapport à ce levier-là, si aujourd'hui, on se dit, là, maintenant, on essaye d'imaginer une solution, je ne vais pas dire le mot « chaise », une solution d'assise frugale, à quoi vous pensez ? Qu'est-ce que vous faites ? On s'assoit par terre. Une solution d'assise qui, quand même, tienne un peu le dos, quoi. Voilà. Un pouf. Un tabouret. Plus simple. Un ballon. Un banc. Si on devait le faire maintenant, ici, tout de suite ? Une planche. C'est un petit exercice qui est vraiment très simple et on essaye de faire la maquette. Et en fait, la réponse, entre guillemets, il y a une nana qui a gagné le concours Lépine. Alors, je ne sais pas si c'est une référence en termes d'innovation, mais ça a le mérite d'exister. Et elle s'est inspirée de bergers, je crois que c'était bergers roumains, qui mettent, en fait, leur ceinture, qui est un morceau de tissu, bon, je vais vous le faire parce que ça va être trop compliqué, derrière, en fait, le bas du dos et devant leur genou. Comme ça, ils sont bien maintenus et ils ont une posture, effectivement, où on s'assoit par terre et je suis bien maintenue. Donc, vous voyez, en fait, comment ils ont pu décomplexifier une chaise avec quatre pieds et un dossier avec juste une ceinture. Après, nous, dans nos sociétés, on n'irait pas jusque là, finalement, parce qu'on a un truc culturel sur s'asseoir par terre. C'est un peu sale. Mais donc, elle a mis un petit bout de tissu et voilà, ça tient le dos, etc. Donc, le hacking positif, c'est de se dire qu'est-ce que j'ai là, tout de suite sous la main, une ceinture, une écharpe, un truc, et je peux détourner à mon profit pour l'usage dont j'ai besoin. Donc, co-construction, ça veut dire utiliser aussi les savoir-faire existants. Un autre exemple, c'est en Colombie, il y a une pénurie, en fait, pour faire des mammographies et donc pour dépister le cancer du sein. C'est très long pour avoir un rendez-vous et donc, ils ont formé des femmes aveugles à la palpation. Donc, ça ne remplacera jamais une mammographie, c'est certain, mais par rapport à une solution où on n'a rien, où c'est vraiment pris trop tard, et bien là, ils ont une solution qui est intéressante avec un talent de ces femmes aveugles sur la palpation. Donc, elles viennent mettre des bandes sur le sein pour se faire comme une matrice de repérage et elles ont appris cette palpation et elles détectent des choses quand même très, très fines. C'est aussi du hacking positif d'un savoir-faire de personnes qui ont ce talent de toucher pour un usage, ma foi, de santé qui est hyper important. Donc, co-construction, opportunisme, lucidité, intrapreneur, des fois, ça peut être à l'intérieur même de votre entreprise, et aussi ténacité, parce que quand on commence à dire, on va utiliser telle et telle ressource, ça change la chaîne d'approvisionnement, ça change quand même pas mal de choses et il faut s'accrocher quand même. Alors, un exemple de hacking positif à l'intérieur même d'une entreprise, Ikea, si vous allez sur le site d'Ikea, ils ont carrément une page sur Ikea Hackers, qui sont les mille et une façons de détourner les objets tels qu'ils ont été proposés, en fait, dans leur catalogue. À partir du moment où ils sont finalement vendus en kit, rien ne nous oblige à les destiner à leur usage initial. Donc là, par exemple, vous voyez ces deux U-chapins qui sont assemblés pour faire une lampe de chevet. Il y a plein, plein d'exemples comme ça. Donc là où c'est malin, c'est que ça reste dans leur business model de home furniture, mais c'est intéressant. Un autre exemple de hacking positif, est-ce que vous connaissez Nomade des Mers ? Le Low-Tech Lab ? Certains oui, certains non. Corentin de Châtel-Perron, d'ailleurs, ils sortent leur web-série, là, c'est sorti vendredi. Il a fondé, en fait, le Low-Tech Lab en 2016, et il est ingénieur naval de formation. Et quand il a été au Bangladesh, il devait faire des bateaux. Il s'est dit, ben là, il n'y a pas de fibre de verre, comment on fait ? Et au Bangladesh, il y a une fibre qui est abondante et quasi gratuite, c'est le jute. Et donc, il a fait une fibre de verre, j'allais dire, une matrice comme ça, à partir du jute. Il en a fait un bateau qui s'appelle Teriyaki, et il a fait le tour du monde avec ce bateau pour montrer sa rigidité. Alors, maintenant, passons à deux exemples. Il y a un premier exemple qui s'appelle la couveuse Low-Tech. Ça concerne les grands prémats en Inde. Et là, ils se sont concentrés sur une seule fonction. Plutôt que de faire une couveuse qui était dix fois moins chère, ils sont concentrés sur les grands prémats, qu'est-ce qu'il leur faut ? Il leur faut de la chaleur. Donc, du coup, on va faire un sac de couchage chauffant. Si je vous la fais courte, c'est comme ça. Et il est rendu chauffant par de la paraffine, qui a une température comme les glaçons, au lieu d'avoir une température de transition à zéro. Cette paraffine a une température de transition à 37 degrés. Donc, les leviers utilisés, c'est le requestionnement du besoin, en disant qu'est-ce qu'on veut ? On veut garder les prématurés au chaud. Et le deuxième levier utilisé, c'est décomplexifier, en se disant on ne se concentre que sur cette fonction-là. Deuxième exemple, que je connais bien, le réchaud à bois chez Decathlon. Donc, le contexte, c'était celui-ci. On voulait faire une solution de cuisson pour les campeurs. On avait dans notre gamme un produit qui s'appelle Campingaz, qui marche certes très bien, mais en fait, c'est quand même du gaz, donc c'est compliqué à transporter. Les utilisateurs de ces bonbonnes, quand elles sont vides, ce n'est pas trop quoi en faire. Comme on a peur de tomber en rade, on en emmène plusieurs. C'est un peu une galère. Et donc, nous, on s'est dit, on veut une solution de cuisson qui soit plus sans gaz. Et on a rencontré le Low-Tech Lab, qui nous a dit, il y a une low-tech qui marche super bien. C'est ces deux boîtes de conserve que vous voyez en haut de l'écran. Le nom scientifique, pour ceux qui se rappellent leur cours de quatrième, je crois, c'est un pyrolyseur double combustion. Pour ceux qui ne se rappellent plus, voici le tuto. Donc, en fait, c'est deux boîtes de conserve qui sont l'une dans l'autre. On met du petit bois, en fait, au fond de la première. On allume. Là, en fait, il y a une combustion qui se passe. Les gaz de cette première combustion s'échauffent, montent le long de la double paroi et rebrûlent en-dessus. Donc, du coup, avec ces deux boîtes de conserve, on met plus vite à ébullition un litre d'eau qu'avec le camping gaz. Donc, nous, l'équipe conception de Décathlon, s'est dit, là, on a un truc qui est quand même vachement bien et on va en faire, si j'ose dire, le cœur nucléaire de la technique de notre écho. Et 16 protos plus tard, on a réussi à faire ce proto-là. Je dis 16 protos parce que le truc paraissait super simple et en fait, en le faisant, c'était super compliqué. Parce qu'on change la taille des trous, on change les épaisseurs, plus rien ne marchait. Donc, il a fallu comprendre comment cette technique, qui paraît hyper simple, marchait pour pouvoir en fait l'utiliser. Et les leviers qu'on a utilisés, c'est ça en fait, dans la décomplexification, on a pensé en fait low-tech en disant qu'est-ce qui existe déjà comme techno et qui est efficace. Et puis, là aussi, on a fait un hacking positif, c'est-à-dire on a hacké la production. C'est un fabricant de trottinettes qui nous a fait ce réchaud, puisqu'il maîtrisait l'emboutissage et le process de la tôle. Ce qui s'est passé aussi depuis, au-delà de ces deux exemples, c'est qu'en dix ans, il y a eu vraiment beaucoup, et notamment depuis les deux dernières années, beaucoup de choses et d'exemples qui ont émergé. Donc en fait, la low-tech et l'innovation frugale, elle est née beaucoup des ONG, en disant on a une urgence vitale, et qu'est-ce qu'on peut faire ou bricoler pour les pays qui en ont vraiment besoin. Et depuis, ça s'est déployé dans la société. Donc par exemple, à Bordeaux, ils ont un label bâtiment frugal, bordelais. L'ADEME a sorti quatre scénarios de transition, notamment le premier s'appelle Génération frugale. Il y a eu aussi l'enseignement avec le low-tech magazine, et Jacques Tibéri qui a sorti ce magazine-là. Il y a aussi l'école centrale de Nantes qui a ouvert l'année dernière sa première promotion avec cette option low-tech. Et puis par contre, dans le domaine des entreprises, selon moi, c'est un peu sosso. Mais je vous recommande de regarder les vidéos de Roland Jourdain, qui a gagné la route du Rhum, et il parle très bien de pourquoi il a choisi la sobriété et comment la sobriété est un atout pour la performance. Voilà, donc ça, c'est mon dernier slide. Pour ceux qui connaissent MyGaver, qui ont plus de 35-40 ans, c'est un petit peu la boîte à outils magique où avec un bout de ficelle et un chewing-gum, il construit un pont et il répare des pneus. Voilà. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada